Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va parler de HTML, on va parler de CSS et on va parler de conception d'applications au niveau de ces langages de programmation, d'enjeux qu'il peut y avoir autour de ces deux langages. Alors pas de programmation, attention il ne faut pas faire la faute, de ces deux langages qui vont te permettre de structurer tes pages web, de mettre en forme tes pages web en termes de rendu visuel. Il y a des enjeux qui sont quand même importants et tu vois c'est en tournant la formation sur le HTML, CSS que tu peux accéder juste en dessous dans la description, c'est le premier lien. C'est en tournant cette formation que je me suis dit tiens il y a un sujet extrêmement intéressant que je peux développer avec toi et je voulais te le partager directement sur la chaîne. Et notamment ce sujet c'est les enjeux qu'il y a autour de ces deux langages qui peuvent paraître comme ça initialement des langages qui sont simples à appréhender, qui sont simples à apprendre et qui derrière en fin de compte cachent quand même pas mal d'enjeux parce que ces enjeux là sont très proches de l'utilisateur final, sont très proches des personnes qui vont utiliser ton application. Et pour moi c'est extrêmement important en fin de compte de pouvoir prendre en compte ces éléments avant de commencer à apprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que la plupart des personnes, et ça fait toujours plaisir, je le reconnais complètement, c'est-à-dire que concrètement quand tu, ça fait beaucoup concrètement en peu de temps, mais l'idée c'est que derrière quand tu apprends un langage de progression, tu as envie de tout de suite comprendre la technique. Mais au-delà de la technique, il y a quand même aussi la logique, la conception, la réflexion que tu vas pouvoir mettre en place autour. Et ça pour moi, je trouve ça même plus intéressant au final que de faire de la technique derrière. Mais bon après c'est un point de vue peut-être différent quand tu débutes. C'est vrai que moi quand j'étais débutant, j'ai toujours voulu prendre la technique en premier et puis après on verra pour la réflexion. Mais au moins comme ça, je peux donner la réflexion dans cette vidéo et puis derrière tu peux commencer à t'enrichir par la suite là-dessus. Et notamment quand tu codes justement du HTML, du CSS, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Notamment, tu vois, le premier chose, le truc le plus indispensable au final, c'est le navigateur sur lequel tu vas développer. Ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs les statistiques datent de mars 2020, donc elles sont quand même relativement fraîches, Google Chrome représente 70% des navigateurs utilisés dans le monde, Safari c'est 20% si je me rappelle bien et Firefox, c'est 9%. Le reste, c'est 1% environ, tu vois. J'ai arrondi les chiffres, donc tu les prends pas pour acquis de façon à pouvoir simplifier ma retenue dans cette vidéo. Mais concrètement, voilà, ça veut dire que derrière, tout ce qui est Internet Explorer et tous les autres navigateurs, c'est 1% derrière. Donc concrètement, en termes de stratégie, en termes de stratégie de développement derrière, tu as quand même quelque chose à raisonner. Notamment, par exemple, quand tu vas développer une application, sur quel navigateur tu vas le développer ? Tu vas peut-être le développer principalement sous Google Chrome parce que c'est 70% des applications dans le monde. Ça veut dire que derrière, si tu as une deadline qui est relativement courte, est-ce que c'est vraiment utile de prendre le temps d'aller regarder sur Safari ou sous Firefox ? Et notamment, si par exemple, tu veux être sûr de prendre à peu près 80-90% des navigateurs dans le monde, dans ces cas-là, tu prends les deux premiers dans le terme de classement. Au moment où tu regarderas cette vidéo, si cette vidéo, tu la regardes dans 5 ans, ce sera peut-être différent. Peut-être que d'ailleurs, dans 5 ans, on ne sait pas. On ne sait pas, mais dans 5 ans, peut-être que ce sera le New Age, le nouveau navigateur de Microsoft qui sera en première position. Pour une simple bonne raison, c'est qu'en fin de compte, moi, j'ai bien apprécié le troll qu'ils ont fait là-dessus. Alors moi, je pense que c'est plus commercial et plus, comment dire, stratégie en termes de positionnement. Mais notamment, Microsoft ont développé, enfin, ont mis en ligne un dernier navigateur qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle New Age, le navigateur. Concrètement, c'est le remplacement du navigateur Age et puis de tous les Internet Explorer qui existaient avant. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris exactement le même moteur de rendu, enfin de navigateur, que Google Chrome. Ça veut dire que Chromium, qui est un moteur de, comment dire, qui est un navigateur open source, d'accord ? Et bien, concrètement, Google Chrome et le nouveau navigateur Age de Microsoft le prennent en compte. Ça veut dire que derrière, tu peux installer un Internet Explorer, enfin, tout du moins un Age, sur un Mac. C'est tout à fait possible. Alors moi, j'ai trouvé le troll assez sympathique là-dessus. Je te laisserai débattre dans les commentaires si ça t'intéresse. Mais notamment, derrière, je trouve ça, tu vois, il y a quand même une compétition qui est assez importante en fin de compte entre les navigateurs et notamment toi, en tant que futur développeur d'applications peut-être, tu as déjà une base de réflexion à te dire, ok, les navigateurs, c'est ça, il y a tel marché, quelle est ma cible ? Deuxième question, tu vois, après le navigateur, c'est quelle est ma cible ? Je vais te donner une petite histoire rapide comme ça. Notamment, il y a quelques années de ça, je travaillais dans une entreprise qui développait des applications pour le parc informatique d'IBM. Et on s'est aperçu, suite à des retours de bugs, que le parc informatique d'IBM tournait, pour les navigateurs, à peu près entre 60 et 80% du parc était sous Internet Explorer 8. Le truc de fou ! On était sur les nouveaux frameworks type Bootstrap, d'accord ? Donc, quasiment sur tous les projets qu'on mettait en place, c'était ce type de frameworks. On était sur des versions qui étaient relativement récentes, on utilisait des technologies qui étaient aussi récentes. Et on se retrouve, en fin de compte, à se manger plein de bugs, soit des bugs graphiques, soit des bugs liés au JavaScript, mais ça, bon, c'est pas forcément lié au HTML, CSS. Mais concrètement, des bugs graphiques, ça voulait dire que derrière, on était obligé de se réinstaller sur nos propres postes dans des machines virtuelles des Internet Explorer 8 pour pouvoir débuguer les applications pour IBM. Donc, ça veut dire que ta cible va être importante derrière. Et en réflexion de ta cible, notamment, c'est quel est le type de profil qui va aller utiliser ton application web, d'accord ? Réfléchis aussi à ça quand tu développes une application, quand tu veux développer ton application. Est-ce que c'est des personnes âgées ? Est-ce que c'est des personnes relativement jeunes ? Si tu prends, par exemple, des personnes qui sont, je sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, mais 50, 60, 70 ans, ils auront pas la même façon d'utiliser ton application web qu'une personne qui a 18, 20, 30 ans, tu vois ? Il y a un fossé en termes de facilité d'appréhender l'information véhiculée par l'outil informatique qui est complètement différent. Donc, ça veut dire que derrière, quand tu vas développer ton application, il va peut-être falloir raisonner aussi en termes d'accessibilité, de réflexion de quelle police tu vas utiliser, quelle taille de police tu vas utiliser, quels outils d'accessibilité tu vas mettre en place. Tu as une partie de la population qui est daltonien, par exemple, ça faut prendre en compte. Tu as une partie de la population qui sont potentiellement malvoyants, ça aussi, il faut le prendre en compte, tu vois ? Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles tu dois pouvoir concevoir, enfin, tu dois pouvoir réfléchir avant même de développer tes applications. Tu vois, juste sur une base de langage de programmation, pour moi, enfin de langage tout du moins, eh bien, pour moi, il y a quand même déjà une réflexion à avoir simplement sur la conception de ton application. Après, derrière, tu as, encore une fois, toute la partie, comment on appelle ça, toute la partie trafic. D'où provient ton trafic sur ton application ? Et là, encore une fois, ça va jouer sur plusieurs autres impacts stratégiques, notamment ta capacité à déployer une application en un minimum de temps en fonction de la deadline. Est-ce que ton application, tu sais que, bah voilà, 80% du trafic, c'est simplement du trafic bureau. Bah, dans ces cas-là, est-ce que c'est utile réellement de mettre en place une stratégie de, comment dire, d'adaptabilité de ton application sur, bien, je ne sais pas, sur des formats tablettes, sur des téléphones mobiles ? Ce qu'on appelle le fait de mettre en place un aspect responsive à ton application. Et, derrière tout ça, bah, tu vois, tu as déjà ça à réfléchir, notamment en termes de, voilà, il va falloir que je développe mon application que pour les bureaux. Donc, dans ces cas-là, je m'embête même pas à mettre en place cette application-là pour les téléphones mobiles. Et d'autre part, si, alors moi, tu vois, par exemple, ce que je regarde sur les statistiques de mes sites internet, j'ai fait à peu près une moyenne, concrètement, tu as plus de 70% du trafic qui est, comment dire, mobile. 70% du trafic qui est mobile. Je ne me rappelle pas des statistiques globales web derrière, d'accord, mais concrètement, on doit tourner autour de ça à peu près partout. Tu dois tourner entre 70 et 80% du trafic qui provient d'applications mobiles. Ça veut dire que, derrière, peut-être qu'il est plus intelligent aujourd'hui de développer ces applications au format mobile dans un premier temps et de descendre vers les autres formats, tablette, puis ordinateur, puis peut-être télévision aussi. Parce que la télévision, aujourd'hui, c'est du HTML, c'est du CSS. Donc, tu vois que ce langage, en fin de compte, tu peux l'utiliser absolument partout. Et il a des impacts absolument partout aussi. Il a des impacts sur le SEO. Sur le SEO, concrètement, comment est-ce que tu vas structurer ta page en HTML a une importance cruciale sur ton référencement. Il y a autre chose, il y a d'autres choses encore. Je pourrais faire ce sujet-là pendant plusieurs heures. Je te fais simplement un petit panel de tout ce qu'il peut y avoir. Puis potentiellement, si tu veux, dans d'autres vidéos, on pourra décortiquer certains points. Mais notamment, au niveau du SEO, par exemple, tu as la structure de ton code HTML, mais tu n'as pas que ça. Tu as aussi la taille de tes fichiers, le temps que ta page va se mettre à s'afficher. Tout ça, ça a de plus en plus d'importance. Imagine le gars qui est au bord de la plage. Là, bon, ce n'est pas trop le cas parce qu'on est encore confiné. Mais concrètement, le gars, il est au bord de la plage. Il veut se commander, je ne sais pas, une pizza ou un truc comme ça. Il utilise ton application. Et puis derrière, ça met trois plombes. Parce que ton fichier CSS, je ne sais pas, il pèse peut-être bien un kilo, un truc comme ça. Et puis que derrière, ça met extrêmement longtemps à s'afficher. Bon, juste ça, en termes de performance sur le téléphone mobile, ça va énerver l'utilisateur. Mais au-delà de ça, Google, il va se dire, OK, ça, ça met trop de temps à s'afficher. Je ne le montre pas dans les classements parce que je sais pertinemment que les personnes ne vont pas accéder à ce site-là. Donc, ce n'est pas la peine que je le mette dans les classements. Alors, le poids de la performance, je ne pense pas que ce soit un truc prédominant dans le SEO de Google. Google, mais éventuellement, si toi, tu le sais, si personne ne sait en fin de compte l'algorithme de Google, mais concrètement, si tu as déjà quelques retours là-dessus, tu peux potentiellement le mettre dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes aussi à réfléchir justement sur ce point de performance. Mais tu vois, tout ça vient jouer sur ton application, sur ta façon de comment est-ce que tu vas coder ton application. Après, tu as plein d'outils qui vont te permettre d'optimiser, comment dire, la compression des fichiers, notamment la minification de certains fichiers pour pouvoir, derrière, afficher ça beaucoup plus rapidement dans les navigateurs et qui dit en même temps, affichage plus rapide, dit que Google, il est content. Et si Google, il est content, eh bien, il va mettre ton site en avant, tu vois. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, tu vois, ça, c'est des sujets en fin de compte que l'on va pouvoir voir dans cette formation en HTML, CSS. Encore une fois, le lien est dans la description, tu peux cliquer dessus. Cette formation, j'aimerais bien, tu vois, pour être totalement transparent avec toi, j'aimerais bien la construire avec toi. C'est ça mon objectif en fin de compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette formation, eh bien, concrètement, elle est accessible. Elle est accessible à absolument tout le monde, sans aucune restriction. Voilà. Il y a quand même une certaine restriction, c'est que je vais peut-être sélectionner certaines personnes dans ces différentes premières personnes qui vont accéder à la formation pour pouvoir avoir leur retour, pour pouvoir bénéficier de services un petit peu plus premium de façon à ce qu'on puisse construire cette formation ensemble. Là, tu vois, au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà des chapitres qui sont déjà en ligne, il y a déjà des chapitres qui sont mis en ligne. Donc, tu peux déjà y accéder dès maintenant de façon à pouvoir en profiter. Attends, je tourne parce qu'avec le soleil, ça fait un espèce de gros faux jour un peu dégueu. Mais concrètement, tu vas pouvoir accéder en fin de compte à cette formation et pouvoir participer à sa conception, pouvoir poser des questions pour pouvoir enrichir cette formation. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est créer une formation qui te permette de, on va dire, faire le tour du code HTML, CSS, mais en prenant tous les impacts qu'il peut y avoir autour en termes d'utilisation d'outils, en termes de conception, en termes de réalisation, en termes d'exemples de type que l'on peut mettre en place. Et je vais ajouter en plus à cette formation l'accès à un groupe privé, alors pas un groupe Facebook, je pense que ça va être un Slack et un truc comme ça, qui va permettre aux personnes de poser leurs questions de façon à venir rajouter potentiellement des chapitres. Peut-être que tu vois, il y a des fois, je ne suis pas forcément très clair. Pour moi, c'est clair, mais peut-être que ce n'est pas clair forcément pour tout le monde. Eh bien, en utilisant ce type de canal-là, ça va permettre de pouvoir poser des questions complémentaires, rajouter des chapitres supplémentaires dans la formation. Peut-être que des fois, on a besoin d'exemples aussi, tu vois, il y a tout ça. Moi, je vais essayer de mettre un maximum d'exemples dans cette formation parce que j'estime qu'il n'y a que par l'exemple qu'on peut réellement prendre conscience d'un langage X ou Y, tu vois. Et concrètement, on peut rajouter potentiellement des exemples complémentaires de telle sorte à pouvoir venir enrichir, venir compléter cette formation au maximum de façon à ce que celle-ci soit compatible le plus longtemps possible aussi. Alors, même si ma vision du HTML et du CSS me fait penser qu'en fin de compte, ce ne sont pas des langages qui vont énormément évoluer dans le futur. Je ne pense pas qu'il va y avoir énormément de choses qui vont être rajoutées derrière. Donc, cette formation va être à jour assez longtemps, relativement longtemps, tu vois. Ce n'est pas comme dans certains langages de programmation. Par exemple, le JavaScript, c'est un langage de programmation qui évolue encore, qui est encore en phase d'évolution. Tu vois, on a certaines évolutions au niveau du typage, enfin, pas du typage, mais de l'écriture du langage de programmation. Ça évolue encore parce qu'il y a des personnes qui ont des propositions à réaliser. Donc, derrière, tu vois, cette formation, j'aimerais bien que ce soit un socle assez important de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent démarrer sur de bonnes bases, aussi bien sur la technique que sur la conception. Pour moi, c'est important. Les deux sont liés. Tu ne peux pas être très bon techniquement et ne pas être bon en même temps au niveau de la conception. Il faut que les deux soient liés ensemble, en fait. Tu ne peux pas, pour moi, à mon sens, c'est mon point de vue, et je pense que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de personnes. Éventuellement, si tu n'es pas d'accord avec ça, dans ces cas-là, dis-le dans les commentaires. Mais l'idée derrière tout ça, c'est qu'il faut lier la technique à la conception. Et tu ne peux pas comprendre la technique sans avoir justement ces éléments de conception, ces éléments théoriques de conception derrière. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, de pouvoir t'inscrire aujourd'hui, maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, de t'inscrire à la vidéo et de participer à sa conception, à sa réalisation. Donc, moi, je vais pousser énormément de chapitres. Après, derrière, bien évidemment, si tu as des questions dessus, tu pourras me les poser et je pourrais venir enrichir cette formation. Donc, tu as accès maintenant. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et puis, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye !